Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Vous savez tous évidemment ce qu'est un trottoir, vous savez ce qu'est un micro, mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'est un micro-trottoir ? Et bien c'est un guet-apens qui oblige, sous la menace d'un micro et d'une caméra, une brave personne qui se promène dans la rue à répondre immédiatement à la question qu'on lui pose. Les questions sont de tous ordres. Avec quel homme ou quelle femme politique aimeriez-vous passer la nuit ? Êtes-vous plutôt beurre ou confiture le matin au petit déjeuner ? Est-ce que vous ronflez ? Lequel de ces deux comiques préférez-vous ? Brad Pitt ou Jean-Luc Mélenchon ? Les personnes interrogées se sont obligées de répondre immédiatement sous peine de passer pour des imbéciles puisqu'elles sont filmées pour la postérité. Aujourd'hui, on se doit d'avoir un avis sur tout et n'importe quoi et il faut le faire savoir parce que, comme disait Michel Audiard, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Un micro-trottoir a récemment été réalisé auprès de jeunes femmes, et moins jeunes, à qui on demandait de dévoiler ce qu'elles préféraient chez les hommes. Oh, ne vous réjouissez pas ! Si vous attendez des réponses scabreuses, des détails croustillants, des confessions douteuses et des aveux délétères, vous serez déçus. Les réponses de ces dames, c'est le bal des faux culs. Aucune ou presque allusion au physique. C'est à croire que ces braves ménagères sont toutes mariées à une bibliothèque. Elles sont éthérées, les mémères. Elles ne frétillent qu'en penser. Elles sont habitées par l'Esprit Saint. Ce qu'elles recherchent avant tout, c'est de la compréhension. Il est important pour elles que les yeux soient beaux. Il faut qu'ils expriment la sincérité. Et s'ils peuvent être mouillés comme ceux d'un coquer larmoyant, c'est encore mieux. Non mais dites donc, elles sont malades, les filles, ou quoi ? Elles veulent nous voir à genoux ? Pas pour la gâterie du samedi, mais pour nous voir chialer comme des madeleines ? L'une des interviewées, la plus jeune, déclare « Un homme qui pleure, c'est beau. Ça prouve qu'il n'est pas trop dur. » Surprenant aussitôt, elle ajoute « Enfin, il ne faut pas qu'il soit trop mou quand même. » Ah, voilà un aveu qui en dit long sur la franchise des réponses. Elles ont beau prétendre aimer les purs esprits, elles sont quand même travaillées du minou de temps en temps, les bougresses. Il y a des nécessités endogènes qui ont leur importance. Au fil des questions, elles se lâchent un peu nos saintes-nitouches. « Je regarde les mains en premier, » dit une belle brune, « et je les imagine dans certaines situations. » « Il y a des mains, elles sont trop grosses, c'est pas possible. » Et voilà, ça va tourner au vulgaire. Alors, si on résume les préférences de ces dames qui manient l'euphémisme, on a les yeux et les mains. Rien sur le sexe, le postérieur, le torse et la longueur en bouche. Alors, mesdames, moi, je vous préviens, si demain, je suis soumis à l'épreuve du micro-trottoir et qu'on me demande mes préférences vous concernant, je dirai « Ce que je préfère chez une femme et que je regarde en premier, c'est la pureté de son cœur et la noblesse de ses sentiments, ses facultés de dévouement pour les autres et son ardeur aux tâches ménagères et domestiques, ainsi que sa foi dans les valeurs de construction du couple. » Voilà, et j'ajouterai, maintenant je vous laisse, j'ai rendez-vous au salon de massage avec Rebecca la Perverse, dont je vous recommande le savoir-faire. À dimanche prochain, mon cher Philippe. Merci de nous avoir éclairés sur votre emploi du temps.